Regardez Imam Malik Rahmahullah, m'ach'Allah. Cette histoire, nous devons méditer. Cette histoire doit nous mener à la méditation, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik Rahmahullah, quelqu'un s'est déplacé de très loin, a pris son chameau, m'ach'Allah. Il est venu voir Imam Malik Rahmahullah, il lui a posé des questions. Une question, deux questions, trois questions, quatre questions, cinq, jusqu'à quarante. Imam Malik Rahmahullah, sur ces quarante questions, n'a répondu que quatre. Et les autres, les 36 questions, il dit à la personne, là, Adri, je ne sais pas. La personne dit, mais Imam Malik, je me déplace de pays en pays avec ma chamelle. Je viens jusque là, juste pour entendre, je ne sais pas, la Adri. Quarante questions, vous, Imam Malik, vous répondez juste sur quatre. Imam Malik, le regard de Rahmahullah, Imam Dari al-Hijira. Imam Malik, m'ach'Allah, ce grand savant qui est né, l'année où est décédé, ce grand savant aussi, ce compagnon, Anas ibn Malik, en 93 après, Hijira, ton Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik lui dit, il dit, va au marché, là où il y a beaucoup plus de gens. Et tu appelles, dès que tout le monde arrive, tu leur diras, sa'altou, Imam Malik, rahimahullah, subhanallah, en 40 m'as'Allah, j'ai demandé à Imam Malik, je lui ai posé 40 questions, et dit-leur qu'Imam Malik n'a répondu que 4 questions, et les 36, il a dit qu'il ne sait pas. Vas-y, va au marché, Allahu akbar. Ces gens, c'est ça la crainte d'Allah. Hakada kanu, hakada kana awliyaullah. Mais nous aujourd'hui, regardez comment on fait des fatawas, regardez-les, subhanallah, les gens ils parlent. Au nom d'Allah, subhanallah, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui forgent des mensons sur le professeur, et à tel point même, il y en a qui parlent du mal des grands savants, rahmatullahi aleyhim. Mon frère, ma soeur, craint Allah, subhanallah, retiens ta langue, parce que celle-là risque de t'amener en enfer, si tu ne fais pas attention. Ne parle pas sans science, et ne médis pas, ne fais pas de la médisance, et ne sois pas injuste, et ne fais pas de mal aux gens. Retiens ta langue, si tu veux le paradis, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis.